Mais frère, il n'y a pas beaucoup de bibles. Il n'y a qu'une seule bibles. Comme tu as fait ces pédéries seulement à ce pourquoi. Alhamdoulilah, Rabbil Alameen, Thummassalatouassalamu ala rasoulillahi wabad. Aujourd'hui, nous avons un ignorant pasteur. Un pasteur nullard qui va nous démontrer par A plus B que sa propre bible est falsifiée, que sa propre bible n'est pas la parole de Dieu. C'est incroyable. Suivons ensemble. Il y a combien de bibles? Pourquoi il y a beaucoup de bibles? Et là, ça m'intéresse vraiment. Mais frère, il n'y a pas beaucoup de bibles. Il n'y a qu'une seule bibles. Quand un musulman vient devant toi, te parler des autres bibles ou bien de quoi, dis-le qu'il n'y a que la bible. La bible de Dieu. La bible de Dieu. La bible que Jésus a révélée. Ça fait 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Ce sont les 66 livres, c'est ce qui est la parole de Dieu. Chrétien, ne vous embrouillez pas. Quelqu'un va vous demander. Il n'y a pas deux bibles. Il n'y a pas trois bibles. La seule bible, c'est la bible. Les 66 livres. Je vous ai dit, toutes les bibles ou bien quoi que vous connaissez. Pour nous, les livres des témoins de Jéhovah, les livres des catholiques, les livres, je ne sais pas, les livres du peuple. Toutes ces bibles sont la même chose comme le courant. Ce sont tous, c'est la même famille. C'est la même famille. Tout ça, ce sont des falsifications de la bible. Ce sont tous des falsifications de la bible. Surtout des photocopies de la bible. Je crois que vous avez tous compris ce qu'il vient de dire. Parce qu'après cette vidéo, s'il est honnête avec sa propre personne, il va jeter tout simplement sa bible à la poubelle et nous retrouver à la mosquée. Pourquoi ? Il vient de nous dire qu'il n'y a pas plusieurs bibles et qu'il n'y a qu'une seule bible, celle qui est composée de 66 livres. Et il nous cite la bible des peuples, la bible des témoins de Jéhovah, en ce cas-là, que ces bibles sont des falsifications de la vraie bible. Comme si la bible des témoins de Jéhovah était composée de plus de 66 livres. Mais ça, ce n'est pas un problème. C'est la suite de ces propos qui va nous intéresser. Écoutons la suite ensemble. Maintenant, comment... Parce que les écrits étaient papiers, les écrits étaient sur des pachemins. Sur des pachemins. Comment ça a été rassemblé ? Il nous a dit que Dieu travaille toujours avec les hommes. C'est Gutebeg. C'est Gutebeg. Gutebeg qui a imprimé la première bible. C'est lui qui a mis les 66 livres ensemble. Poussé par l'esprit de Dieu. C'est Gutebeg. Gutebeg qui a imprimé la première bible. C'est lui qui a mis les 66 livres ensemble. Poussé par l'esprit de Dieu. Poussé par l'esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu. C'est sa parole. C'est lui qui a conservé sa parole. Non, mes frères. Dieu travaille toujours avec les hommes. Dieu a conservé sa parole. Il a utilisé Gutebeg qui a imprimé la première bible au 15e siècle. Poussé par l'esprit de Dieu. Et c'est cette bible qui est avec nous. Il nous dit, comme vous venez de l'entendre, que c'est Dieu qui a inspiré Gutebeg de compiler les 66 livres de la bible. Pour lui, Gutebeg a écrit les 66 livres de la bible sous inspiration divine poussé par le Saint-Esprit. Ce pasteur, en affirmant que Dieu a révélé la bible à Gutebeg, est la preuve évidente que son Saint-Esprit fume de la drogue. Et je crois qu'après cette vidéo, les fidèles de ce pasteur, s'ils sont honnêtes avec leurs propres personnes, s'ils sont honnêtes, s'ils veulent vraiment sauver leurs propres âmes, ils doivent quitter ce pasteur. Pourquoi ? Affirmer que Gutebeg a écrit la bible sous inspiration divine est une preuve claire que la bible que le pasteur utilise est une fausse bible. Pourquoi ? Parce que la bible de Gutebeg n'était pas composée de 66 livres. Le pasteur, il ne connaît pas ça. Son Saint-Esprit, il ne connaît pas ça. La bible de Gutebeg était composée de 77 livres. Elle contenait plus de livres que la bible catholique actuelle. Elle contenait plus de livres que la bible protestante actuelle. La bible de Gutebeg possédait 77 livres et non, et non 66 livres. C'est une ignorance claire de la part de ce pasteur. C'est une ignorance claire de la part du Saint-Esprit de ce pasteur. C'est une vraie fourbérie. Et tellement il est nul et ignorant, il ose même dire que c'est cette bible originale, révélée par Dieu à Gutebeg, qui serait composée de 66 livres qui est avec eux aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Chrétien, ne vous embrouillez pas. Quelqu'un veut vous demander, il n'y a pas deux bibles, il n'y a pas trois bibles. La seule bible, c'est la bible, les 66 livres. C'est Gutebeg qui a imprimé la première bible. C'est lui qui a mis les 66 livres ensemble. Poussé par l'Esprit de Dieu. Et c'est cette bible qui est avec eux. Quoi ? Et c'est cette bible qui est avec eux. Tu mens, tu mens, il mens, il mens. C'est Gutebeg qui a imprimé la première bible. C'est lui qui a mis les 66 livres ensemble. Poussé par l'Esprit de Dieu. Et c'est cette bible qui est avec eux. Et c'est cette bible qui est avec eux. Amis, reste sur toi dehors. Réfléchis beaucoup. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la terre. Tu dois avoir des problèmes. Tu es trop nul. Ce pasteur animé de son Saint-Esprit ne savait pas que c'est lui sa bible composée de 66 livres qui est une falsification de la bible Gutenberg composée de 77 livres. Il ne savait pas ça. Mais à quoi sert vos Saint-Esprits ? Amenez-les, on va les enseigner. En conclusion, Dieu a révélé la bible à Gutenberg selon ce pasteur. Alors que la bible de Gutenberg est composée de 77 livres et non de 66 livres. En conséquence, selon ce pasteur, la bible qu'il utilise n'est pas la parole de Dieu. La bible qu'il utilise est une falsification de la parole de Dieu, est une falsification de la bible Gutenberg qui est inspirée de Dieu. Donc, merci beaucoup, cher pasteur Nula, de nous avoir prouvé clairement que ta bible composée de 66 livres est une falsification de la vraie parole de Dieu, inspirée par Dieu, qui est celle de Gutenberg, composée de 77 livres. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle le facsimilé de Gutenberg qui est fait en deux livres, en deux volumes, réalisé par le docteur Stéphane Fussel, dans lequel il hôte quatre livres de la Gutenberg pour en faire 73. En plus de cela, le contenu même de ces livres diffère des bibles que nous avons aujourd'hui, parce que la Gutenberg s'est basée sur la Vulgate. Ce qui prouve clairement que la bible composée de 66 livres que nous avons aujourd'hui, comme Louis II, comme David Martin, comme la Sommeur, etc., etc., sont des falsifications de la bible originale, de la bible révélée par Dieu à Gutenberg selon le pasteur Ménard. Donc, le pasteur Ménard s'est fait refuter clairement par sa propre ignorance, sa propre incompétence, par l'incompétence de son Saint-Esprit. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu es honnête avec ta propre personne, tu dois jeter tout simplement ta bible et nous rejoindre à la mosquée, parce que tu as démontré toi-même que ta propre bible que tu possèdes aujourd'hui est une falsification de la bible révélée par le Saint-Esprit à Gutenberg, qui possédait 77 livres.